Des boîtes en plastique cubique de telle sorte sont empilées au sous-sol. Des boîtes de même hauteur se superposent à des boîtes de même hauteur. Question, à quelle hauteur les trois tours seront-elles pour la première fois à la même hauteur ? Nous cherchons bien sûr le plus petit commun multiple de ces trois nombres. Et c'est pour cela que nous les décomposons en facteurs premiers. Ça c'est très vite fait puisque 15 c'est 3 fois 5, 18 c'est 2 fois 9 et 30 c'est 2 fois 15. Et nous cherchons le plus petit commun multiple. Donc nous retenons tous les facteurs qui interviennent avec le plus grand exposant. Donc ici, le facteur 2 intervient là et là. L'exposant est le même, c'est 1, donc le plus grand c'est 1. Le facteur 3 apparaît là, là et là. Et le plus grand des exposants c'est ce 2, donc le facteur c'est 3 exposants 2. Le 5 est là et là avec l'exposant 1. Et 10 fois 9, ça fait 90. Donc les trois tours seront à la même hauteur lorsqu'elles ont une hauteur de 90 cm. Testons cela. 6 fois 15, donc 6 fois cette hauteur 15, ça fait 90. Donc de tels cubes, on empile 6 les uns au-dessus des autres. 5 fois 18, ça fait aussi 90. Donc ici, on mettra 5 de tels cubes les uns au-dessus des autres et ainsi on atteindra la même hauteur que ici. Donc 90 cm. Et de tels cubes, eh bien 3 fois 30, ça fait 90. Donc de tels cubes, on empilera 3 l'un au-dessus de l'autre. Et c'est ainsi qu'on arrive également à la hauteur de 90 cm. L'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada